Monsieur Abdelkader Missahal, bonjour. Bonjour. Bonne fête à tous les Algériens pour la fête de l'indépendance. La stabilité, l'unité, la souveraineté de l'Algérie, une ligne rouge. L'Algérie a lourdement souffert des affres du terrorisme, même s'il est vaincu. Il reste aujourd'hui ses ramifications. L'expérience de l'Algérie s'exporte aujourd'hui à travers le monde. La déradicalisation, la lutte contre les ramifications de l'intégrisme, autre qu'on voit. Monsieur Missahal. En fait, en ce jour anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, je présente d'abord mes goûts, l'impénieur à l'ensemble du peuple algérien et aux jeunes de mon pays qui s'élèvent aujourd'hui leurs fêtes. J'en incline également la mémoire de nos martyrs et leurs sacrifices pour que l'Algérie soit libre et indépendante. Donc, un examen rétrospectif depuis l'accès de notre pays à la liberté et à l'indépendance nous permet de mesurer les énormes progrès enregistrés sous les plans du développement humain, économique, politique et social. Je reviendrai tout à l'heure sur tous les acquis de l'Algérie, comme vous l'avez si bien signé, depuis l'indépendance. Pour répondre à votre question, l'Algérie est en fait l'un des pays qui est à l'avant-garde de la lutte contre les terroristes dans le monde. Aujourd'hui, la lutte contre les terroristes et la déradicalisation, comme vous le souvenez, sont parmi les thèmes qui sont dans tous les agendas, des fois internationaux. Donc, nous sommes très présents. Nous sommes présents dans la stratégie des Nations Unies de lutte contre le terrorisme. Nous sommes présents dans le GCTF, qui est le forum global de lutte contre le terrorisme. L'Algérie est l'un des pays initiateurs ou fondateurs de ce forum. Nous co-présidons avec le Canada un comité, donc une déclinaison un peu du GCTF, qui est le comité sur le Sahel. Nous organisons beaucoup d'ateliers à travers nos actions, nos activités. Et en même temps, comme vous le savez, le président de la République, le président Abdelaziz Boutfura, au nom de l'Afrique, il a été désigné par ses pairs pour être le coordonnateur ou, comme vous voulez, le porte-parole, si vous voulez, de l'Afrique, dans le concert des nations, dans la stratégie mondiale de lutte contre le terrorisme. Donc, l'Algérie s'est beaucoup investie dans la lutte contre le terrorisme. Et en même temps, parmi les actions de lutte contre le terrorisme, c'est l'expérience algérienne en matière de déradicalisation. Nous sommes devenus une école, non seulement dans la lutte contre le terrorisme, mais également dans la lutte, enfin, tout ce qui est entrepris dans le domaine de la déradicalisation. Et surtout, les gens sont très intéressés par les résultats auxquels est parvenu l'Algérie, donc, dans le domaine de la déradicalisation. Donc, c'est une thématique qui est aussi à l'heure du jour de beaucoup de réunions et à l'heure du jour des organisations internationales. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, M. Abdelgad el-Messahel, sur le plan diplomatique, c'est qu'à 2.62 à ce jour, sur le plan diplomatique, l'Algérie a remporté plusieurs combats, mais restait très attaché à ces principes de non-ingérence dans les affaires de l'État. C'est une constante ? C'est une constante qui remonte à avoir même l'indépendance. Le FLN, à l'époque, n'acceptait aucunement, en aucune manière, que qui que ce soit s'ingère dans la lutte du peuple algérien ou s'ingère dans la gestion de la révolution algérienne à l'époque. Donc, c'est un principe qui est cardinal et fondamental. En même temps qu'on refuse de nous ingérer dans les affaires des autres, on refuse que les autres s'ingèrent dans nos affaires. Donc, c'est une constante, depuis l'indépendance à nos jours, qui fait, qui a donné de la crédibilité à l'action de l'Algérie, qui a permis à l'Algérie d'être tout le temps à une distance par rapport à certains événements, par rapport à certains antagonistes. Et en même temps, donc, ça nous a permis, quand même, c'est un fait marquant et c'est un fait assez exceptionnel, ce qu'on appelle être indépendant dans sa décision. Donc, c'est ce qui fait que l'Algérie est écoutée et que l'Algérie est souvent sollicitée dans le cadre de conflits. On va en parler tout à l'heure, peut-être, pourquoi l'Algérie est intervenue aux côtés des Maliens pour essayer de faire avancer la solution politique et pacifique dans ce pays. Elle le fait dans ses efforts en direction de la Libye. Elle l'a fait, même dans les années 70. Beaucoup de gens se souviennent de la fameuse rencontre entre le Shah d'Iran et le vice-président de la Russie à l'époque. L'Algérie s'est beaucoup investie. Le président à l'époque, en tant que ministre d'affaires étrangères, s'est beaucoup investie dans le règlement du différent qui opposait l'Irak à l'Iran. Je pourrais citer pas mal d'exemples. L'Algérie aussi s'est beaucoup investie dans le rapprochement. Et Alger a été le lieu où a été signé l'accord entre l'Ethiopie et l'Erythrée. Le président s'était beaucoup investi. Aujourd'hui, nous avons appris de bonnes nouvelles. Il y a une normalisation entre l'Ethiopie et l'Erythrée. Et cette normalisation se fait sur la base de l'accord d'Algérie. Il y a d'autres efforts qui ont été entrepris par l'Algérie dans le cadre du règlement de la crise libanaise à l'époque. La libération des otages... L'Algérie a été de tout temps sollicitée du fait que ça a été un pays et il reste un pays très crédible par rapport à beaucoup d'antagistes ou beaucoup de partenaires à travers le monde. Mais justement, par rapport à son expérience aujourd'hui, certains disent qu'il y a des volontés politiques et des pays qui exercent à travers le monde, qui exerceraient, qui voudraient engager l'Algérie militairement dans certains conflits au niveau régional. Des pressions sont exercées actuellement ? Enfin, des pressions, des pressions, non. Les gens connaissent un peu la position de l'Algérie, ils connaissent sa doctrine. Tout le monde sait que notre armée nationale populaire a des missions de défense nationale. Elle protège nos frontières, elle s'implique extraordinairement dans la lutte antiterroriste, on en a parlé tout à l'heure. C'est le lieu de rendre hommage aussi à l'ANP et à toutes les actions qui ont été menées à ce jour. Donc, non seulement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais également dans la défense de nos frontières. Donc, les gens peuvent nous demander d'intervenir, mais tout le monde sait que l'Algérie n'intervient pas en dehors de ses frontières. Ça ne veut pas dire que l'Algérie n'a même pas des actions de coopération avec certains acteurs. On parle beaucoup de la situation dans le Sahel, on parle beaucoup de la lutte contre le terrorisme au Sahel. L'Algérie apporte une contribution inestimable. Elle le fait à travers la formation. Elle le fait donc à la formation du lutte spécial, du lutte antiterroriste, que ce soit au Mali ou au Niger. Elle le fait à travers des soutiens logistiques qu'elle apporte à ces pays. Elle le fait à travers la formation, la formation d'une manière générale. Beaucoup de cadres africains, et notamment de nos pays voisins, ont été formés en Algérie. Donc, il y a une mille et une manière d'apporter sa contribution à la stabilisation de certains pays. Nous le faisons de cette manière. Nous le faisons aussi en disant à tous nos partenaires que lorsqu'il y a conflit, il y a obligatoirement appropriation par les acteurs de ce pays de leur devenir et du sort ou des processus de négociation. Nous sommes, par exemple, pour l'appropriation par les Maliens du processus de mise en œuvre des accords de Mavako nés du processus d'Alger. C'est très important. Nous sommes pour l'appropriation par les Libyens de sortie de crise par un dialogue libo-libien. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de solution qui peut s'imposer de l'extérieur. Les solutions proviennent d'un dialogue permanent entre les acteurs lorsqu'il s'agit de crises telles qu'elles sont vécues à nos frontières. Mais justement, comment évaluer aujourd'hui la crise au niveau de la Libye ? Est-ce qu'on peut considérer que l'instabilité au niveau de nos frontières fragilise actuellement l'Algérie ? Monsieur Moussahal. Il est évident, l'Algérie, pas d'aujourd'hui, depuis le début de ces crises, aussi bien en 2012, au Libye ou au Mali, a mis en garde contre certaines dérives. Nous savons que l'intervention étrangère a eu pour conséquence le chaos que connaît la Libye, par exemple, a eu pour conséquence la fragilisation de la situation au Mali. Donc, nous avons toujours prôné des solutions politiques, comme je disais, à travers le dialogue. Et la stabilisation d'un pays comme la Libye est très importante, non seulement pour l'Algérie, mais pour les pays frontaliers. Vous avez constaté, remarqué, très souvent, nous avons des concertations entre les pays voisins de la Libye, que ce soit au niveau de tous les voisins, ou que ce soit au niveau de la tripartite, entre l'Algérie, l'Égypte et la Tunisie. Donc, il y a une coordination entre nous. Il est évident que les conséquences sont un point grave pour nos pays, et ce qui nous oblige à nous concerter de manière régulière. Donc, il y a urgence à ce que la stabilité revienne, que la paix revienne, non seulement en Libye, mais également dans la bande sahélienne. Mais là, il y a d'abord les efforts des principaux acteurs qui sont les Libyens eux-mêmes pour ce qui est de la Libye, les Madiens eux-mêmes pour ce qui est du Mali, mais également, il y a la contribution de la communauté internationale sous forme d'accompagnement, si vous voulez, des efforts nationaux faits par les acteurs, aussi bien au Libye qu'au Mali. Mais est-ce qu'on s'achemine au niveau de la Libye vers la création d'un gouvernement du Nord national ? Est-ce qu'il y a une entente sur ces principes cardinaux, M. Massahal ? Il y a d'abord un accord, il y a un accord qui a été signé par les partis, c'est l'accord du 17 décembre 2015. Bon, il y a des difficultés à le mettre en œuvre, c'est vrai. Mais il y a des efforts qui sont menés, et ces efforts sont menés par les Nations Unies. Là, j'ouvre une parenthèse, simplement, vous connaissez la position de l'Algérie, nous sommes contre la multiplication des initiatives, nous avons soutenu les efforts des Nations Unies, nous continuons à soutenir les efforts des Nations Unies, nous soutenons la feuille de route et le plan d'action de M. Hassan Salamé. Donc, les efforts de tout le monde doivent être doigts de temps vers l'accompagnement des libyens. Donc, les efforts qui viennent pour accompagner ce processus sont les bienvenus. Mais s'il y a multiplication des initiatives, qui risque de retarder, si vous voulez, le processus, ou le remettre en cause, là, donc, nous ne sommes pas appreneurs, nous ne sommes pas partisans. Mais est-ce qu'il faudrait mettre en place un processus de réconciliation interlibyenne, tel que, par exemple, qui a été mené en Algérie, et qui est maintenant expérimenté au niveau du Mali ? M. Massahal. La réconciliation est quelque chose de fondamental et d'essentiel. Quand je parlais tout à l'heure de l'expérience algérienne en matière de lutte anti-terroriste, en matière de réconciliation, la réconciliation également, telle qu'a été prônée par le président de la République, que ce soit la concorde civile, la conciliation nationale, et récemment encore, le vivre ensemble est en paix, c'est un cheminement qui a permis à l'Algérie d'être en paix, d'être un pays stable. La stabilité, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les grands think-think et les grands instituts mondiaux, c'est l'institut Gallup, qui parle de l'Algérie parmi les pays les plus sourds au monde. La stabilité, tout le monde le constate et le dit, enfin, tous les visiteurs qui viennent visiter l'Algérie le disent. Donc, il y a ce facteur de stabilité et ce facteur de sécurité est né justement de cette politique de réconciliation nationale qui a permis donc à l'Algérie d'être aujourd'hui parmi les pays les plus stables de la région. J'ajouterais peut-être sur ça que le fait d'avoir vécu ces 10-15 dernières années donc cet effort de réconciliation et s'est ajoutée également cette volonté de réconcilier l'Algérie avec son histoire, de réconcilier l'Algérie avec son identité. C'est les décisions qui ont été prises, c'est la mazérité qui est devenue une langue officielle, la mazérité qui est devenue une langue officielle, c'est l'Algérie qui est devenue une fête nationale. Donc, c'est cette Algérie qui se retrouve à travers son histoire, qui se trouve à travers son passé et qui fait une personnalité, une Algérie et qui apparaît aujourd'hui comme étant un pro... enfin, comment dirais-je... une nation assez particulière. Alors, on a vu aujourd'hui à travers le monde M. Messahel, que les moyens de déstabilisation des États sont multiples. On l'a vu avec les mouvements arabes qu'on a vécu par le passé. Le passé renforcé... Est-ce qu'on peut parler toujours de visée ou des tentatives de déstabilisation de l'Algérie où il faudrait aussi à la fois renforcer le front interne avec, bien sûr, la mise en place d'un État de droit, d'une justice équitable à l'égard de tous les Algériens, une véritable démocratie ? La mise en place d'un État de droit. L'Algérie est un État de droit. Et les choix qui ont été faits par l'Algérie, même le choix de la démocratie, est un choix stratégique. Et ça, tout le monde le sait. L'expérience algérienne est assez particulière dans ce sens. Pourquoi c'est un choix stratégique ? Et pourquoi l'Algérie ne peut être qu'un pays démocrate ? Parce que nous avons vécu une tentative de faire en sorte que l'Algérie devienne un pays avec un choix de société ou, je le dis toujours, c'est un choix de l'exclusif. C'est mon discours qui passe ou rien du tout. C'est l'exclusif et l'exclusion. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous combats. Donc c'est la démocratie qui est venue, si vous voulez, garantir les choix et les libertés des uns et des autres. Et ça, c'est un ancrage extrêmement important. L'Algérie est un pays démocrate. Et ça, tout le monde le reconnaît. D'ailleurs, nous avons présenté l'expérience algérienne aux Nations Unies. Le rôle de la démocratie dans la lutte contre l'extrême-musulant et le terrorisme. Et je crois que cette approche est bien perçue. Alors, M. Abdelkader Messahel, nouvelle ère, nouvelle étape, la démocratie doit être confortée ? La démocratie doit s'élargir et être confortée. Je disais tout à l'heure que la démocratie est une réalité en Algérie. Donc, vous avez les espaces d'expression qui sont là. L'opposition, elle fait son travail d'opposition. Donc, sur ce côté-là, je crois que vous êtes à une meilleure place pour juger et observer en tant que journaliste. Alors, démocratie confortée avec la jeunesse algérienne, avec ses femmes, toutes ses composantes, sans distinction aucune ? Absolument. Pour un pays qui est jeune, il y a une place extrêmement importante, donc donner la jeunesse. à travers d'abord la formation et l'école. L'école est gratuite dans le pays. Tous les Algériens ont la chance, donc, de suivre et de faire un cursus. Et l'État, l'État le prend en charge. Ça, c'est extrêmement important. Donc, il y a un gisement extraordinaire et fabuleux de jeunes et de compétences dans ce pays qui s'exprime déjà chez nous, mais s'exprime également à l'étranger. La femme occupe une place centrale dans la vie du pays. Les chiffres sont têtus et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si on parle de la femme au Parlement en 2016, 31,6% des femmes sont au Parlement contre 3,4% en 2000. C'est un exemple. J'en ai un chiffre. L'éducation, elles sont 70%. Donc, dans le corps enseignant en 2016, contre 45% en 2000. Dans le domaine de la santé, elles sont 63%. Dans le domaine de la justice, femmes magistrats, elles sont 45%. Dans le corps des avocats, elles sont 65%. Dans la communication, et chez vous, d'ailleurs le personnel autour de nous aujourd'hui, essentiellement féminin, elles sont 51%. La réussite au bac, et c'est extraordinaire, elle était en 2017, donc de 65,3% pour l'élément féminin. Donc, si on compare même la femme, la femme de la vie active dans la vie professionnelle, en 2000, elles étaient, pour les femmes chômage, elles étaient 59%. En 2015, elles sont 16%. C'est dire quelle est la place centrale, si vous voulez, de la femme dans la vie économique, sociale et politique de notre pays. La jeunesse, comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui nous célébrons et nous fêtons la jeunesse. Donc, la jeunesse a une place extrêmement importante dans la vie politique. L'État s'est beaucoup investi à travers des mécanismes que l'on a mis en place pour encourager les jeunes à travers l'ANSEJ, à travers pas mal de mécanismes qui font qu'aujourd'hui, les opportunités s'offrent à beaucoup de jeunes. C'est vrai que l'Algérie, comme tous les pays du monde, il y a un chômage qui est latente, surtout parmi les catégories des jeunes, mais l'État a fait un effort. Et aujourd'hui, les opportunités existent pour que cette jeunesse puisse s'épanouir à travers des initiatives qu'elle-même peut prendre, ou l'État peut prendre. Mais justement, par rapport à cette jeunesse, comment susciter plus d'espoir chez les jeunes aujourd'hui quand vous avez certains jeunes en ce sentiment d'exclusion, M. Moussahal ? Moi, je pense qu'il faut faire confiance d'abord à son pays. Il faut faire confiance en l'avenir. Il faut faire confiance en capacité de l'Algérie. Je crois que nous sommes un pays, quand il m'arrive, par la force des choses. Je voyage beaucoup, je visite beaucoup de pays. Comme vous, j'aime bien observer. Je fais pas mal de capital, pas mal de pays. Moi, je pense que la situation de notre jeunesse, s'il en compare à ce qui se passe ailleurs, elle est moins dramatique, bien au contraire. L'Algérie offre des perspectives, l'Algérie offre de l'avenir, de l'avenir pour tous. Nous sommes un grand pays, nous avons un potentiel extraordinaire. Il y a de l'intelligence, il y a de l'imagination, il y a de la compétence. Moi, je pense que cette jeunesse a toute sa place dans le développement du pays et dans son avenir. Alors, pour la déradicalisation, la lutte contre les ramifications de l'intégrisme et la criminalité transnationale, nous avons vu aujourd'hui que même l'Algérie n'est pas à l'abri de ce type de phénomène, puisque nous avons vu, avec cette histoire de 701 kg de cocaïne qui a failli pénétrer notre territoire, quelles sont les actions qui doivent être engagées au niveau national, régional et international. M. Moustahal. Nous avons attiré l'attention sur la relation qui existe entre le crime organisé et le terrorisme. Ce n'est pas d'aujourd'hui. On n'est pas à l'abri. Donc, le terrorisme cherche toujours à se financer. Et aujourd'hui, il est prouvé qu'au Sahel ou ailleurs, il y a une ramification, il y a une connexion qui s'est faite, qui s'est établie définitivement entre le crime organisé et le terrorisme. Donc, lutter contre le terrorisme, il faut lutter contre le financement du terrorisme. Et le financement du terrorisme, comme vous le savez, l'Algérie a organisé des conférences internationales, notamment à l'échelle continentale à Alger, sur les sources de financement du terrorisme, comment combattre, justement, dans le cadre d'une action internationale. Nous l'avons fait également au niveau des Nations Unies. Donc, il faut tarir les sources de financement du terrorisme si on veut réellement combattre le terrorisme. Il faut le combattre sur deux plans. Le combattre sur le plan du financement et le combattre aussi sur le plan de l'inéologie. Là aussi, nous avons fait un travail auprès des instances internationales. Par exemple, l'utilisation des réseaux, l'Internet et les réseaux sociaux, beaucoup de propagande se fait à travers ces réseaux sociaux. Et là, nous avons proposé aux Nations Unies un code de conduite pour faire en sorte que ces réseaux sociaux ne soient pas utilisés pour tout ce qui est propagande extrémiste ou environnement, mais bien au contraire, ces réseaux sociaux doivent être au service du rapprochement entre les peuples, le rapprochement entre les nations. C'est un travail qui est très difficile parce que là, nous avons à faire également au secteur privé, mais il y a de plus en plus une mobilisation internationale pour faire en sorte qu'il y ait un code de conduite dans l'utilisation de ces... Donc, lutter contre le financement du terrorisme, mais également lutter contre tout ce qui est vecteur de propagande aux extrémismes et aux terroristes. Alors, les sources de financement du terrorisme prennent aujourd'hui d'autres formes, comme la traite humaine, nous avons vu avec cette question des réfugiés. Oui, exactement. En fait, la question des réfugiés, c'est la migration clandestine. Il faut faire la distinction entre réfugiés et migrants clandestins. Nous avons des réfugiés chez nous, les réfugiés saharouis, ils sont recensés, donc ça, c'est une catégorie à laquelle l'Algérie apporte son soutien, et la communauté internationale également. Et vous avez la migration clandestine. La migration clandestine est un phénomène qui est condamnable, c'est un phénomène qui mobilise la communauté internationale autour. Nous faisons face à ce phénomène, nous essayons de le gérer, d'abord à travers nos lois, mais le gérer également dans le cadre d'accords que nous avons avec certains pays. Là aussi, il y a des connexions qui se sont faites entre le crime organisé et le, quand je parle de crime organisé, au sens le plus large, c'est-à-dire la traite humaine ou le réseau des passeurs, tout ça, c'est du crime organisé. Et là aussi, il y a des connexions entre, je disais, tous ces éléments, ces facteurs, avec le terrorisme. Donc, il y a urgence d'une mobilisation internationale pour lutter contre la migration clandestine, mais il y a également urgence pour s'attaquer aux causes de cette migration clandestine. Les causes sont nombreuses. C'est le règlement des conflits. Il y a beaucoup de migrants qui viennent de zones touchées par des conflits, donc il faut régler ces conflits. L'Algérie s'investit dans le règlement de ces conflits. Il faut également le développement. Il faut assurer à la jeunesse africaine, par exemple, de l'espoir dans leur pays. Le continent africain est un continent émergent, donc il y a des capacités, des moyens. Donc, s'investir dans le développement du continent, régler les causes des conflits, là, on pourra mieux maîtriser ces fléaux et mieux maîtriser donc ces flux migratoires. Mais comment qualifier aujourd'hui les attaques que subit l'Algérie par rapport à ce qui est qualifié de maltraitance des migrants ? M. Mestahel, votre commentaire ? Vous savez, il y a beaucoup de manipulations et là, nous avons suffisamment communiqué sur ça. La preuve, ces jours-ci, il y a eu une caravane qui est allée de Zalada jusqu'aux frontières algériennes. Les gens ont pu constater, même des représentants de l'OIM, du HCR, ont pu constater que ces reconductions, d'abord, elles se font dans le cadre du respect de la dignité humaine, mais ces reconductions se font également dans le cadre du respect des engagements que nous avons pris avec nos voisins. Il y a une vague de, comment dirais-je, d'organisations qui essayent de culpabiliser l'Algérie. Nous sommes de ce côté-là, assez sereins. Nous ne sommes pas les seuls pays qui est confrontés à ce genre de situation. L'Europe, elle-même, est confrontée à ce genre de situation. Les Etats-Unis, ailleurs, même en Afrique, des pays comme l'Afrique du Sud, ailleurs, sont confrontés à ce genre de problèmes. Nous sommes très sereins. Donc, nous menons les actions conformément à la loi algérienne, conformément à nos institutions, conformément à nos engagements internationaux, également, en coordination totale avec les pays pourvoyeurs et les pays de transit. Mais est-ce qu'on est dans une situation de politique de deux poids, de mesure ? Ce qui est valable pour les Occidentaux n'est pas valable pour des pays comme le nôtre. M. M. Sahad ? Enfin, deux poids, deux mesures, je ne sais pas sous quelle langue vous mettez. Si c'est les gouvernements européens, vous connaissez leur position à la politique sur le cas de la migration clandestine. Si vous mettez du côté des ONG, bien sûr, là aussi, il faut aller un peu plus loin, il faut creuser la chose. Vous avez, le ministre de l'Intérieur de Nigeria avait déclaré il y a quelques jours sur une chaîne de radio française qu'au seul Niger, il y a près de 7000 passeurs. Donc, les passeurs font l'événement et les ONG le récupèrent. Quelque part, je ne sais pas s'il n'y a pas une connivence, mais, de ce côté-là, il va falloir peut-être réfléchir un peu. Mais est-ce que c'est une autre forme d'attaque que subit l'Algérie ? Est-ce qu'il n'y a pas d'amalgame entre, bien sûr, c'est-à-dire touristes et migrants clandestins actuellement qui est entretenu puisque nous avons vu que certains chancelleries ont durci l'accès aux visas pour des Algériens, M. Messahel, considérant même que ce sont les candidats premiers à l'immigration clandestine ? En fait, nous, dans le cadre des accords que nous avons avec, si vous parlez de visa ou pas visa, nous avons des accords avec des pays européens, donc, les choses se passent normalement, donc, les demandes se font, les visas sont accordés. Maintenant, il y a parfois des dépassements où là aussi, nous sommes en train de les gérer de manière qui prennent en charge la dignité humaine et la dignité des Algériens, que ce soit avec les pays européens ou avec d'autres. Maintenant, le problème des durcissements, c'est les politiques protectionnistes qui sont menées par certains pays. Quand vous avez le phénomène de la migration clandestine en direction de l'Europe, il faut s'arrêter à réfléchir sur toutes les mesures qui ont été prises pour faire en sorte que l'Europe se referme. Vous avez le Schengen, vous avez Frontex, vous avez pas mal de dispositifs qui ont été mis en place. Il faut décourager au maximum le phénomène de la migration clandestine. Mais là aussi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut s'attaquer aux causes. Le phénomène qu'a connu l'Europe l'été dernier, la vague de réfugiés venant de Syrie ou d'ailleurs, si on s'attaque aux causes, si les problèmes ont été réglés, moi je pense qu'un pays comme la Syrie est un pays très très beau, les Syriens aimeraient bien vivre chez eux, tout comme les Africains. Le continent africain est un continent très attractif, c'est un continent émergent. S'il y avait le minimum pour que cette jeunesse puisse rester chez eux, elle restera chez eux. de part des questions des auditeurs, celle-ci, M. Abdelkader Messahan, tout le monde s'accorde à dire que la stabilité de l'Algérie est un facteur de démocratie et d'émergence potentielle pour l'Algérie, mais certains pays considèrent parfois que l'Algérie est un pays classé comme pays dangereux à visiter. Quel est votre commentaire ? Est-ce que c'est une volonté de ternir l'image de l'Algérie au niveau international ? Non, pas du tout. L'Algérie est l'un des plus beaux pays au monde. Ça, c'est pas moi qui le dis. On va tous le dire ce matin, M. M. Il y a trois ans, Greenpeace a donné un classement mondial et classe l'Algérie parmi les dix plus beaux pays au monde. On a vu des reportages sur notre pays aussi. Il y a eu des reportages qui ont été faits sur l'Algérie. C'était le Corbusier qui disait que l'Algérie était un don de Dieu. En fait, le problème ne se pose pas de cette manière-là. L'Algérie est une destination terroristique. elle l'est, elle le sera davantage. Il y a deux raisons qui me poussent à le dire. D'abord, ce potentiel extraordinaire, cette richesse, cette diversité qui fait que l'Algérie devient une destination à la proximité de l'Europe. La Chine, par exemple, classe l'Algérie parmi les pays prioritaires sur une liste de vingt pays comme destination touristique pour les groupes. Et comme vous le savez, la Chine est devenue le premier pays au monde avec ses 100 37 millions de touristes par an. l'Algérie est un pays potentiellement touristique. C'est un gisement extraordinaire. D'ailleurs, nous, dans toutes nos relations aujourd'hui avec nos partenaires, en plus, pour sortir un peu de la dépendance du pétrole, dans la politique de diversification que le président a décidée, donc, avec nos plans économiques, le tourisme devient un gisement extraordinaire. La deuxième raison, il faut aussi faire en sorte que nous créions les conditions avec des installations, avec, donc, créer un parc touristique pour qu'on puisse recevoir ces touristes. Alors, comment qualifier les relations algériens-américaines aujourd'hui, M. Messahad ? Puisqu'on a vu que le sous-secrétaire d'État américain avait qualifié ces relations de très bonnes ? Votre commentaire ? C'est la question de l'autre. Les relations sont bonnes, effectivement, c'est la première fois qu'un responsable d'administration Trump visite notre pays. Sur le plan, donc, de la concertation, elle est continue. Comme vous le savez, on a des mécanismes de concertation, justement, sur la lutte antiterroriste, que ce soit avec les États-Unis, avec la Russie, ou avec la France, ou le Royaume, ou d'autres partenaires. Donc, sur ce côté-là, il y a une concertation permanente. Sur le plan économique, il y a l'Algérie est attractive. La dernière visite, nous l'avons constatée, il y a une volonté de vouloir élargir et sortir un peu, si vous voulez, d'un cadre, celui de l'industrie pharmaceutique ou celui du pétrole pour investir dans d'autres gisements. Il y a déjà des privés américains qui investissent dans le domaine de l'agriculture. Donc, les relations sont bonnes et ils ont constaté, ça, ce n'est pas moi qui le dit, c'est le secrétaire d'État joint qui l'a dit, que le pays est un pays stable, que le pays est un pays qui compte énormément dans la région. Donc, les relations avec ce partenaire sont importantes et elles sont, disons, bonnes. Alors, autre question, l'Europe aujourd'hui se referme pour ce qui concerne le déploiement ou le déplacement des personnes, mais soutient la libre circulation des marchandises. Est-ce qu'on peut considérer que l'Europe fait subir à l'Algérie des représailles par rapport à ces décisions économiques ? Est-ce que c'est une forme de chantage ? C'est la question. En fait, vous savez, nous avons des accords. Les accords, ils touchent à tout. Ils touchent à la libre circulation des personnes et des marchandises. Nous sommes en négociation permanente avec l'Europe. Il n'y a pas de représailles. Renégociation de l'accord d'association. Il n'y a pas de représailles. Nous sommes un partenaire important pour l'Europe. C'est le premier partenaire de l'Algérie. Nous sommes à proximité de l'Europe. L'Europe, c'est la place qu'occupe l'Algérie dans la Méditerranée, mais également dans la région. Donc, nos relations sont des relations sur un plan bilatéral. Elles sont bonnes avec la plupart des pays européens, mais elles sont également avec l'Union européenne. J'ai présidé récemment la session du dialogue plutôt le conseil d'association avec l'Union européenne. Donc, globalement, nous n'avons pas de problème particulier. Il y a certainement un besoin parfois d'expliquer ce que nous faisons en termes de nouvelles politiques économiques. Nous le faisons et nous sommes écoutés. Alors, sur la question du sein occidental, plus d'avancée rapidement, M. Mestahel, puisque nous avons vu qu'il y a eu des acquis récents avec le sommet de l'Union africaine. Absolument. L'Union africaine, encore une fois, et ce n'est pas l'Union africaine seulement, mais la communauté internationale, encore une fois, demande à ce qu'il y ait une reprise des négociations entre le franc polisario et le Maroc dans le cadre de la mise en oeuvre de la résolution 24-14 du Conseil de sécurité, qui, comme vous le savez, appelait à ce que les deux parties au conflit reprennent les discussions sans condition et tout le processus des Nations unies, comme vous le savez, comme le processus de l'Union africaine porte sur la totalisation du peuple du Southampton. Ce qui s'est passé au niveau de l'Union africaine est une percée extrêmement importante, puisque cette fois-ci, c'est les chefs d'État eux-mêmes qui ont pris en charge l'intérêt de l'Afrique au règlement de ce conflit, puisqu'il y a eu trois chefs d'État, c'est-à-dire le président de Soutan, l'actuel président et le futur président plus le président de la Commission, qui sont chargés du suivi d'accompagner M. Collère dans ses efforts, donc d'accompagner les Nations unies pour faire aboutir le processus de décolonisation de ce territoire. Et ils sont appelés également à faire rapport régulièrement à la conférence du chef d'État du africaine. Donc, encore une fois, l'Afrique a réaffirmé son soutien à la démarche qui consiste à faire aboutir au processus de décolonisation à travers d'abord des négociations entre les partis, les deux partis, mais également dans le cadre de l'exercice par le peuple du Sahel occidental de son droit de termination. Très rapidement, plus de femmes diplomates à l'avenir, M. Saha ? Je suis fier d'abord d'avoir, et je remercie le président de la République d'avoir nommé dans le cadre, vous savez, nous avons fait quelques réamonnagements au niveau de l'administration centrale et on a eu la nomination au président à nommé 47 femmes à des emplois supérieurs au ministère d'Afrique étrangère. Ça, on ne peut être que fier et être heureux parce que d'abord, elles ont prouvé leurs compétences, elles en veulent énormément, nous avons un institut de formation, nous avons plus de femmes qui sortent de l'institut que d'hommes et je pense qu'elles ont tout à fait leur place au même titre que leurs frères dans l'appareil diplomatique. Elles sont championes dans tous les domaines. M. Abdelkader, M. Sahaen, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin pour cette émission dernière de la saison pour l'invité de la rédaction et pour les auditeurs. Encore une fois, un mille merci et je saisis cette occasion pour présenter à la famille de la radio et à la famille de mon ami Ardou Sarouani et à toutes mes condoléances à la suite de cette perte, donc toutes mes condoléances à ceux qui étaient chers et à la famille de la radio. Merci beaucoup. À bientôt pour tous les auditeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada